Le samedi 31 octobre, de Barbès à Bastille, aura lieu la marche pour la dignité. 32 ans après la marche pour l'égalité, dite marche des beurres, un collectif de femmes issues de l'immigration, le MAFED, avec le soutien actif de la figure emblématique de la lutte des Noirs américains, la grande Angela Davis, appelle tous les immigrés, leurs descendants et tous ceux qui s'insurgent contre le racisme d'État à descendre dans la rue. Pour bien comprendre ce qui se joue dans cette mobilisation exceptionnelle, nous avons choisi de vous montrer un extrait du vibrant discours qu'a tenu Omar Slaouti du collectif Aliziri, une victime de la police, lors d'un meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est une marche qui dit simplement que nous avons un cap, nous avons une boussole et seuls les premiers, les premières concernées en tant qu'opprimés, seuls eux peuvent dire dans quelle direction cette marche doit aller. Et ça veut dire en même temps rejeter certaines grilles de lecture, rejeter avec une détermination sans faille, ces grilles de lecture portées par des Soral et des Dieudonnés, qui en vérité ne s'intéressent qu'à leur gueule, qu'en n'ont rien à foutre de la vie dans les quartiers populaires, qu'en n'ont rien à foutre des peuples qui migrent aujourd'hui, qu'en n'ont rien à foutre du peuple palestinien qui aujourd'hui encore se bat pour sa terre, pour sa dignité, parce que ça ne fait qu'un en ce qui les concerne. Voilà qu'une enquête vient tomber, l'Institut Montaigne, c'est pas nous, pour ceux qui connaissent, enfin voilà, on n'y est pour rien, qui dit simplement sur une enquête scientifique chargée d'un point de vue scientifique, 6 000 CV qui ont été envoyés sur plus d'un an, pendant 2015, avant Charlie. Eh bien cette enquête dit rien de moins que les musulmans en France sont plus discriminés que les noirs aux Etats-Unis, et ça, ça en dit long. Ça veut dire que la tâche est immense, ça veut dire que ce n'est pas simplement des best-sellers de Houellebecq, Zemmour et Fintielkraut qui font simplement l'actualité, ça veut dire qu'ils ont gagné les esprits, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est à l'ordre du jour de débusquer le terroriste qui sommeille en toi et que tu ignores, qui vit à l'insu de ton plein gré. Aujourd'hui, cette ethnicisation des questions sociales, cette déshumanisation qu'on nous sert régulièrement quand on parle de nous, nous fait dire très modestement que peut-être qu'eux, en face, ils ont perdu leur dignité. Alors j'ai envie de dire que le 31 octobre, aidons-les à leur rendre leur dignité, parce qu'en ce qui nous concerne, on n'a jamais été autant dignes qu'avec la pleine conscience des mécanismes d'oppression qui sont aujourd'hui en œuvre. Merci. 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 Applaudissements 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 Applaudissements